on va faire une deuxième intervention par visio alors normalement on doit être branché avec des polonais faut que j'y retrouve j'espère que voilà ils sont là alors hop allo sébastien tu m'entends est ce que sébastien m'entend allo il m'entend est-ce que tu peux parler voir si le son est bon voilà c'est bon est ce que je vais faire je vais tourner pour que tu vois les gens qui t'écoutent donc là on utilise je sais pas si vous connaissez c'est le hangout de spirale de spirale ça va mal de google plus voilà tu as le retour écran c'est bon et je vous présente sébastien qui est en pologne qui je suis en mission en pologne pour c'était l'ambassade de france qui m'avait fait intervenir auprès des universités polonaises qui utilisent qui ont des cours de français pour faire la promotion des tisses dans les dans les cours de français en pologne et du coup sébastien j'avais mis en place on avait mis en place dans ce cadre de cette mission une instance spirale utilisée par huit universités en pologne et sébastien a pris bah tu vas raconter une histoire voilà donc moi je me présente l'université de varsovie et plus spécifiquement l'institut d'études romanes donc on enseigne le français le programme avec pirale a démarré réellement en 2011 il ya eu des premiers pas faits en 2009 2010 mais la direction bon vous voyez partout comment s'en servir et en 2011 on a commencé à recruter nos étudiants au niveau zéro c'est à dire qu'on a des gens qui sont arrivés sans connaissance du français et qui en trois ans doivent obtenir le niveau suffisant pour obtenir une licence de langue étrangère en français donc et tout notre problème justement c'était le fait qu'il devait rattraper trois ans d'enseignement par rapport aux autres candidats plus classique et donc on avait un souci de temps ils ont beaucoup de connaissances à obtenir en très peu de temps et donc là intervient spirale on a décidé pour ces étudiants débutants de leur inclure un module de e-learning donc en type blended learning c'est à dire donc c'est pas juste le e-learning c'est en complément des cours classiques pour non pas leur enseigner la langue directement mais certaines compétences pour qu'ils puissent travailler avec plus d'autonomie concrètement voilà comment ça se présente je vais vous montrer un petit peu voilà notre notre plateforme voilà donc concrètement donc notre poche d'accueil on a sur les deux premières années donc ce module de e-learning et pour chaque année donc on a des groupes d'activités qui sont proposés et ils ont deux semaines pour les réaliser donc concrètement voilà en première année on a des thématiques donc ici par exemple la france ailleurs et puis donc plusieurs questions et liées à la thématique utilisant le multimédia au maximum c'est à dire les images les enregistrements audio les vidéos et c'est donc ce sont des choses qui font appel à toutes leurs compétences que ce soit des compétences écrites vous voyez sur la question 2 donc d'écrivez ce tableau sur tahiti quatre phrases minimum qu'il a pas ils doivent s'exprimer mais doivent surtout chercher l'information notre premier but ce sont les ce qu'on appelle les compétences transversales c'est à dire chercher l'information de façon efficace également critiquer les sources d'information on a par exemple ici un texte à trouvent sur la question 3 sur la martinique alors ils ont les mots à trouver on a la traduction polonais et on fait des pièges pour les outils type google translator etc de façon à ce qu'ils vérifient de façon différente les différentes réponses alors un point très important pour nous c'est que la loi polonaise est très différente de la loi française concernant les droits d'auteur depuis 1994 en pologne on a le droit d'utiliser absolument tous les documents à titre didactique et même de les archiver donc concrètement je prends tout ce que je veux et je les utilise j'utilise les matériaux absolument comme je l'entends donc ça nous facilite à nous professeurs l'élaboration justement des activités en deuxième année on arrive à des choses un peu plus spécifiques on passe à la tâche alors la tâche contrairement à l'exercice d'accord on a un but concret et pour 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 la fin donc on doit réaliser quelque chose ça ça se comporte enfin pardon et on fait ça par le biais de d'activités toujours mais pour leur donner les outils pour finaliser la tâche ici par exemple vous êtes assistant de l'ambassadeur de pologne en suisse vous devez présenter l'économie suisse aux entreprises polonaises on commence par bon une chanson ma petite entreprise juste pour introduire un certain type de vocabulaire et puis progressivement donc on a un vidéoclip sur le chocolat suisse par exemple et progressivement donc on les amène à obtenir le vocabulaire les connaissances pour à la fin présenter l'économie suisse aux entrepreneurs polonais au niveau des langues étrangères on a un cadre européen qui coordonne non seulement les techniques mais également l'évaluation des niveaux pour toutes les langues et donc pour tous les pays européens la tâche justement est un des outils privilégiés pour l'enseignement des langues modernes et une plateforme type spirale nous permet de mettre en oeuvre des tâches justement à distance de faire des tâches relativement lourdes chaque tâche leur prend entre deux heures et demie et trois heures de travail donc ça reste quelque chose de lourd sachant que c'est en plus de leurs heures de cours traditionnelles donc techniquement nos étudiants commencent à travailler vers 20h 20h30 d'accord c'est pour ça qu'ils ont deux semaines pour chaque tâche donc ça leur permet de gérer leur temps et on utilise aussi d'autres outils de spirale notamment le viki et en première année ils sont des projets de groupe par semestre au premier semestre le premier projet de groupe donc c'est remplir ce viki ils se mettent par terre ils imaginent un article qui va pouvoir aider les futures premières années et potentiellement progressivement on développe notre viki en dans le deuxième semestre ils ont une autre une autre activité qui est de faire un film voilà lié au français alors après choisissent le type de thématique c'est tout est voté ils votent même pour les critères d'évaluation d'accord et à la fin du semestre donc ils obtiennent une note qui cumule les notes des activités qu'ils ont réalisé sur la plateforme plus ces projets donc qui sont aussi inclus sur la plateforme on n'a pas de rencontre en réel pour le moment c'est prévu que l'an prochain on met une heure par mois pour faire le point un petit peu on couple ici la plateforme aussi avec facebook chaque année un forum spécifique sur facebook j'ai un profil professionnel et par le chat par les forums on a un petit peu des retours ils ont une enquête aussi après chaque année pour voir comment ça s'est passé et on évalue également la progression en regardant les types de questions voir leurs scores ils se sont améliorés ou pas donc c'est comme ça qu'on arrive à évaluer si leurs techniques de recherche par exemple ou de critique de l'information se sont améliorés ou pas le bilan pour le moment donc ça fait trois ans qu'on utilise spirale dans le cadre de ces études c'est globalement positif on a toujours une partie d'étudiants qui reste sur une optique un peu lycéenne c'est à dire et qui attendent qu'on leur donne absolument tout et qui sont pas du tout habitués à chercher par eux mêmes l'information qui manque totalement d'autonomie c'est vrai qu'on parle de la net generation maintenant si on voit l'utilisation par nos apprenants de l'outil informatique il se tourne toujours vers les grands classiques type vikipédia et google translator et donc nous on a mis en oeuvre certains pièges pour ce type d'outils non pas pour leur dire ce sont des mauvais outils pour leur dire attention c'est pas suffisant il faut vérifier les choses il faut comparer vos résultats avec d'autres sources ou alors concernant les réponses écrites très souvent on a eu des copier coller directs de vikipédia mais qui répondait pas du tout à la question donc on essaye de les sensibiliser à ça et en général les activités sont un mix demandant à la fois la recherche et la mise en oeuvre de vocabulaire nouveau on se moque totalement de ce que font nos collègues par exemple en cours de vocabulaire ou en littérature ou autre on est complètement autonome de la grammaire également puisque dans les questions on va inclure certains critères par exemple on va demander d'utiliser les temps du passé etc dans les phrases et beaucoup d'interculturel puisqu'on essaye au maximum par le biais à la fois des films des images des activités de leur montrer des choses plus ou moins connues non seulement sur la france mais aussi sur le monde francophone ce soit la canada l'afrique francophone etc voilà cette année donc on a décidé de continuer à ce niveau là on va expérimenter d'autres outils qui sont accessibles via spirale notamment le tableau blanc et mon objectif à moi personnellement c'est d'inclure tout le département de français sur la plateforme parce que pour le moment comme je l'ai dit ça concerne uniquement nos étudiants débutants de première à deuxième année voilà merci sébastien attend faut je remettre le micro j'arrive 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 faut cliquer sur le bouton voilà merci sébastien puisque puisque tu vas nous quitter enfin pour informations si vous voulez revoir sébastien en vrai tu viens mi septembre chez nous pendant une semaine c'est ça exactement voilà on pourrait le voir en vrai à lyon est ce que vous avez des questions à poser parce qu'il ya pas mal de gens du centre des langues qui est là non j'ai une question pour toi non non c'était juste pour dire qu'elle était là bon bah très bien merci à la prochaine merci de bonne continuation merci à tous merci ciao